Musique ... Elles arrivent en pleurant, en jémissant. Elles arrivent, elles rentrent dans le tombeau. Elles constatent que celui qui était dans le tombeau... ... ... ... ... ... Si tu le trouves tu seras sauvé Il est en Jésus-Christ Cherchez-le, cherche Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ, cherche tu le trouveras Si tu le trouves, tu seras sauvé, il est ton Jésus-Christ Cherchez-le, cherche Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ, cherche tu le trouveras Si tu le trouves, tu seras sauvé, il est ton Jésus-Christ Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz affaires, elle veut voyager aussi. Elle a même dit, elle a ce projet là présentement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Écoute-moi, je la vois te rejoindre. Tu m'entends? Faut lui dire, faut pas s'inquiéter, cette fois-ci, ça va marcher pour elle. Parce que je la vois entrer à l'ambassade, mais ça va marcher pour elle. Mais cette chose bizarre, c'est qu'elle ne va pas durer ici. Parce qu'elle va faire les allers, les retours. C'est ce que ton mien, tu lui avais dit. Acclame très fort le Seigneur pour cela. Mais ma fille, pendant que je suis en train de parler, il y a un mal qui te ronge par moments, qui t'empêche de dormir. Par moments, tu as des fortes migraines. Et quand cela arrive, ça t'empêche de dormir. Tu m'entends? Mais l'Éternel va te délivrer de ce mal. Tu crois en ça? Mais chose bizarre, ça fait vraiment un temps, où tu étais beaucoup triste. Pourquoi? Tu es en train de prier pour un seul sujet de prière. J'entends dans mon esprit, Seigneur, donne-moi mon contrat en CDI. C'est cela ta prière que tu adresses à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Aider là, ça va être fort. Si je suis prophète de l'Éternel, l'année prochaine, dans le premier trimestre, c'est bon. Tu vas rendre témoignage ici, dans ces lieux. Et ta soeur va venir te rejoindre ici. Je déclare ces choses et ces choses arriveront à l'accomplissement au nom d'eux! Au nom d'eux! Mets la main droite sur ta tête. J'en donne à ce mal de libérer sa conscience, son si conscient. Pendant que je suis en train de parler, j'en donne à l'esprit de mort qui se lève contre sa vie, contre sa destinée. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu arrive sur ta tête et la vie sans Dieu te libère. Je t'en donne de partir, sans nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Je suis quelqu'un là. Parce que Dieu va les utiliser. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Nous allons prendre nos billes. J'entends Marie-Fel, c'est qui? C'est lui. Luc, le chapitre 24. Luc, plutôt à partir du verset premier. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, deux hommes leur apparu en habit resplendissant. Saisis d'effrayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Amen. Tu peux répondre encore à partir du verset premier. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habit resplendissant, saisies de frayeurs, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » « Il n'est point ici. » « Il n'est point ici. » « Dis avec moi, il n'est point ici. » Non, parle bien, dis « Il n'est point ici. » « Mais il est ressuscité. » « Mais il est ressuscité. » « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole ? Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 24 à partir du verset premier. Voici une histoire que la parole de Dieu nous relâche. Voici une histoire que la parole de Dieu nous presserait. Voici une histoire que la parole de Dieu nous revienne. Tous ici, nous avons eu l'opportunité de la lire. Tous ici, nous avons eu l'opportunité de comprendre. Mais ce qui ferait la force de ce message, le thème qui nous rassemble, c'est pensant qu'il était mort. Dis à quelques pensants qu'il était mort. Je ne t'entends pas pensant qu'il était mort. Écoutez, on nous parle de quelqu'un. On nous parle d'une personne qu'on appelle Jésus. La Bible déclare que le premier jour de la semaine, les femmes vont se rendre au sépuc de Jésus. Elles vont aller avec les aromates. Je me suis posé la question de savoir mais où étaient les hommes? Où étaient les hommes? Pendant que les femmes se sont levées. Où étaient les hommes? Pendant que les femmes se sont levées. Où étaient les hommes? Les hommes qui marchaient avec Jésus. Les femmes n'ont pas marché avec Jésus. Mais ce sont les disciples qui marchaient avec lui. Mais quand Jésus est mort, les hommes ont disparu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un ce soir, quand une femme se met dans ton combat, elle ne connaît pas la tricherie. Elle donne son cœur à fond. Même si tu dois périr, elle peut mourir avec toi. Elle peut donner sa poitrine pour toi. Les femmes se sont levées pensant que Jésus était mort. Pensant qu'il était resté dans le tombeau. Elles se lèvent et prennent les aromates. Elles accourent vers le tombeau de Jésus. Elles arrivent en pleurant, en gémissant. Elles arrivent, elles rentrent dans le tombeau. Elles constatent que celui qui était dans le tombeau, il n'était plus dans le tombeau. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien. Pendant que tu penses que plus rien ne peut encore se produire dans ta vie, il y a une supplice que Dieu te prépare. Il y a une supplice que Dieu te prépare. Sauf laquelle tu ne t'entendais pas. Je profite ce soir que l'éternet te supprime dans ta vie. Que l'éternet te supprime dans ton entreprise. Il me donne la main de bière. Et ça grave les choses. Alléluia. Alléluia. Ce sont les forces qui se sont levées. Quand je retourne dans le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu va dire à la femme pendant que la femme avait péché, pendant que Adin et Ève avaient commis le péché, Dieu va prononcer une sentence. Il va dire à la femme tu m'accoucheras avec douleur. Mais c'était le diable qu'il avait induit en erreur. Il m'a donné la main de bière, je pousse à la révélation. C'était le diable qui s'est incarné dans le serpent qui a détourné Ève. Mais écoute-moi bien, le même diable qui a détourné Ève qui a conduit Ève dans le péché. La Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je disais que dans le jardin d'Étern, le serpent s'est attaqué à Ève. Le serpent l'a détourné de la force de Dieu. Le serpent l'a privé du jardin d'Étern. Et la Bible déclare que l'Éternel va prononcer une sentence pour dire que la femme va affronter avec douleur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir le même ennemi qu'il avait attaqué autrefois? La Bible dit dans le même livre que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je vais dire à quelqu'un ce soir l'homme n'a pas de postérité mais c'est la faute qu'elle est de prostérité. Écoute-moi bien, je vais aggraver dans la révélation. Écoutez, quand Jésus est descendu sur la terre, il est passé par les entrailles de qui? Non, je ne t'entends pas de les entrailles de qui? Donc, il fait partie de quoi? De la postérité de la femme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et vous allez comprendre avec moi que c'est le même diable, le même Satan qui va conduire Jésus où? Sur la croix. Le ponton du calvaire. Il va le condamner à la croix. Mais le diable a oublié une seule chose. Il pouvait le condamner à la croix. Mais la prophétie a été dit que c'est la postérité de la femme qui égrasera la tête du serpent. Je veux dire qu'elle doit se soit Jésus était de la postérité de la femme. C'est pourquoi ce sont les fautes qui se sont levées. Elles sont allées au sépuc et sont allées constater si réellement la prophétie était annoncée par Dieu qu'elle sûrement se réalisait. Écoute-moi bien Je suis Jésus Ne restez dans le tombeau qui allait écraser la tête du serpent. Il fallait que tu sortes du tombeau pour écraser la tête du serpent. Écoute-moi bien pour écraser la tête du serpent. Il faudrait que tu sortes et que tu viens d'une postérité Je veux dire à quelqu'un ce soir Mesdames, Mesdames, Messieurs Laissez-moi vous dire ce sens Si le serpent vous a buté Vous aurez la possibilité de l'enterrer Si les sorciens de votre famille Ils vous ont attaqué Vous aurez la possibilité de les enterrer de les enéantir qui me donnent J'aggrave les choses ce soir Est-ce qu'elles sont arrivées devant le tombeau de Jésus pensant qu'il était mort mais l'heureux que les femmes ont fait elles sont arrivées avec les aromates Oh, dans le passé Marie La soeur de Lazare avait pris des aromates un parfum Elle avait déjà lavé les pieds de Jésus Alors les aromates ne devaient plus servir à la résurrection Oh, 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 oh Dans le passé les aromates ont déjà servi à laver ses pieds Ils n'avaient plus besoin d'aromates Il était déjà ascensé Il était déjà arroncé Je veux dire à quelqu'un ce soir Pensez te trouver dans le tombeau On ne te trouvera pas dans la tombe Pensez te trouver dans la pauvreté On ne te trouvera pas dans la pauvreté Pensez te trouver dans la mort On ne te trouvera pas dans la mort Pensez te trouver dans le célibat Quand les gens vont se réveiller Ça sera déjà trop tard Ça sera déjà trop tard Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu auras une longueur d'avance Je suis des ennemis Écoute-moi bien Alléluia Alléluia La Bible déclare Elles ont trouvé que la pierre a été roulée Elles ont trouvé que la pierre a été déjà roulée Je veux dire à quelqu'un ce soir Je ne sais pas où l'ennemi t'a mis Je ne sais pas où les sorciers de ta famille ont caché ta destinée Mais je t'annonce une bonne nouvelle La Bible déclare que très tôt le matin Le premier jour de la semaine Mesdames, 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 Messieurs J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle Le premier jour de la semaine n'est pas lundi Mais le premier jour de la semaine est dimanche Mais je veux dire à quelqu'un ce soir Dieu n'attendra pas lundi pour te bénir Il commencera aujourd'hui dimanche Il commencera aujourd'hui dimanche Je ne sais pas qui me donne la main de bière Je vois ton miracle qui commencera aujourd'hui Alléluia Le premier jour de la semaine Le premier jour de la semaine Écoute-moi bien Le premier jour de la semaine pour toi ne commencera pas avec les pleurs Ne commencera pas avec les pleurs avec les humiliations Mais le premier jour Alléluia Alléluia La Bible déclare Elles vont vouloir se retourner Et quand elles commencent à retrouver le chemin de la maison Elles se retrouvent dans un jardin Parce que le tombeau de Jésus était placé dans un jardin Et ce qu'on m'entend ce soir Je veux annoncer une bonne nouvelle Ce qu'on m'entend ce soir Je veux aggraver cette chose Elle se retrouve dans le jardin Écoute-moi bien L'histoire de l'homme a commencé dans un jardin qui m'est donné la main de bière aggrave L'histoire de l'homme a commencé dans un jardin dans le jardin d'Éden Et l'histoire de l'homme va s'achever dans un jardin Écoute-moi bien Dans le jardin d'Éden L'homme avait échoué Mais dans ce jardin L'échec de l'homme va se transformer en succès Je le dis à quelqu'un ce soir Tu es joué une fois dans ta vie Tu ne joueras pas deux fois dans ta vie J'annonce à quelqu'un ce soir L'échec que tu as connu est toute transition qui te mènera Fais ton succès qui m'est donné une amène de bière J'annonce un saut dans ta vie Au nom de Jésus Elles sont dans le jardin Et la Bible déclare Elles se met à pleurer Elles étaient en train de pleurer Elles avaient le visage baissé par terre Je me dis à quelqu'un ce soir Celui qui a le visage baissé par terre C'est celui qui a trop de difficultés Écoutez Quand vous avez des problèmes Quand vous marchez Vous marchez comment ? Vous marchez comme ça Vous marchez comme ça Vous marchez comme ça Même quand on vous parle Vous n'arrivez pas entendre Vous ne pouvez pas faire le temps Je vais venir devant Mais je vais dire à quelqu'un ce soir Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs J'annonce une bonne nouvelle ce soir Je connais une femme qui était coupée depuis 18 ans Elle ne pouvait pas se redresser Ils ont mis la honte sur elle L'humiliation sur elle Mais quand Jésus est arrivé Il lui a dit Fais Retresse-toi 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 Elles avaient le visage baissé Parce qu'elles ont constaté que Jésus n'était plus dans le temps bon Mais elle ne savait pas où il était On ne savait pas où il était Je vais vous dire quelque chose Les difficultés de la vie vous amènent à ces seuls le chemin de Dieu Vous ne savez pas où il se trouve Mais laissez-moi vous dire ce chose Ce qui me plaît chez Dieu c'est que les chemins ont toujours un carré fou Si tu n'as pas croisé sur le chemin il te croisera sur le carré fou que Dieu a emprunté J'annonce à quelqu'un ce soir tu ne retourneras pas à la maison avec la honte avec l'humiliation mais tu retourneras la tête honte tu marcheras la tête honte au nom de Jésus Ils étaient en train de pleurer Et la Bible dit Elles vont voir deux hommes resplendissants Elles vont voir ces deux hommes Ces deux hommes vont leur dire Femme pourquoi vous pleurez Dis à quelqu'un pourquoi tu pleures Non tout ce qu'elle t'a dit pourquoi tu pleures Je ne t'entends pas dire pourquoi tu pleures Ils vont dire assez fort Est-ce qu'il vous a pas dit que le troisième jour il va ressusciter Je veux dire à quelqu'un ce soir La promesse de Dieu est oui et amen Quand Dieu dit quelque chose Il est dans la capacité de l'accomplir La parole de Dieu ne retourne pas à lui Ce qu'il a accompli sur les faits de la vie d'une personne Je prophétie ce soir Si les ténètes ont dit une parole La parole va s'accomplir Au nom de Jésus Elles étaient en train de pleurer Elles cherchaient le Seigneur Et la Bible les déclare dans le même jardin Elles vont voir quelqu'un Elles vont voir une personne Mais tellement qu'elles ont pleuré Elles vont considérer la personne comme un jardinier Je veux dire à quelqu'un ce soir Tellement que ton miracle le tue Lorsque le miracle se présente à toi Tu le considères comme un jardinier Mais ce n'est pas un jardinier Ce n'est pas un jardinier Vous savez pourquoi ils le considèrent comme un jardinier Parce que de la même manière qu'il a été enseveli Ce n'est pas de cette manière qu'il a été ressuscité Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un On ne te reconnaîtra plus On ne te reconnaîtra plus On ne te reconnaîtra plus Tellement que la gloire de Dieu va lui sur ton visage Les gens ne pourront plus te reconnaître La Bible déclare Ils l'ont vu comme un jardinier Mais je bénis Dieu Parce qu'ils vont simplement dire Comme un jardinier Mais il n'est pas le jardinier On te considère Comme une femme qui n'est pas mariée Mais en réalité Celui qui te désire Il est sur ton chemin En réalité Celui qui te désire Il est sur ton chemin Tellement que tu ne travailles pas On te considère Pour mes noms Au chômage Mais laissez-moi vous dire une seule chose Celui qui donne le boulot Celui qui donne le travail La terre n'a pas pu le contenir La terre est obligée de le vomir Je dis à quelqu'un ce soir La pauvreté va vomir ta richesse La pauvreté va vomir ta richesse Le blocage va vomir ton déblocage Qui me donne un amène bien J'annonce J'annonce Le vécu de porte Au nom de Jésus Vive longtemps Live long Alléluia 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 Dien amène bien ce soir Dis un amène plus fort que ça Non je ne t'entends pas Dien amène plus fort que ça Je ne t'entends pas Dien amène plus fort que ça Je ne t'entends pas Dien amène plus fort que ça Je termine par un verset Le verset 5 Il nous dit Saisis de frayeur Elle baissa le visage contre terre Mais il le dit Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Celui Qui termine avec moi C'est lui Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Ils iront te chercher dans la misère Ils ne te trouveront pas dans la misère Ils iront te chercher dans la pauvreté Ils ne te trouveront pas la part J'annonce à quelqu'un ce soir Tu changeras d'adresse Tu changeras de travail Ils ne te retrouveront plus Là où on avait abandonné Tu ne seras plus dans la même situation Tu as changé d'adresse Je veux dire à quelqu'un ce soir C'est une Europe C'est une Europe pour tes ennemis Ils iront te chercher Mais lorsqu'ils vont arriver On dira que La femme qui était ici là Son mari est venu la chercher On dira que Le monsieur Qui travaillait dans la société Il est devenu directeur d'entreprise On dira que L'homme qui était humilié Que tout le monde insultait Quand vous allez le voir Il sera dans une belle voiture Dans une autre roi On ne le trouvera plus Là où on t'avait Abandonné On ne te trouvera plus Là où on t'avait Humilié On ne te trouvera plus Dans la même position Au nom de Jésus Alléluia 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 Dis à quelqu'un On ne m'étouvera plus Là-bas Quand Dieu a changé mon adresse Qui croit que l'éternel A changé son adresse Non je ne t'entends pas Qui croit que le Seigneur A changé son adresse Le chépuc n'était pas son endroit N'était pas le lieu d'habitation C'était juste un passage La pauvreté n'est pas ton lieu d'habitation C'est juste un passage L'humiliation n'est pas ton lieu d'habitation C'est juste un passage Le blocage n'est pas ton lieu d'habitation C'est juste un passage Je vais vous dire Je vais vous dire Mesdames, 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 Messieurs Le peuple d'Israël ne devait pas rester dans le désert C'était juste un passage Dieu a me préparé Derrière le désert Il y avait qu'un an qui était préclat Je vais vous dire une seule chose Avant que vous ne soyez élevés N'étendez la porte avant l'humiliation Quand tout le monde vous humilie C'est pourquoi je bénis Dieu Dieu ne vous l'élevera jamais Devant vos amis Mais l'Éternel vous élevera Au milieu de vos ennemis Au milieu de ceux qui ne croient pas en vous C'est à l'œil Que l'Éternel va vous élever Qui me donne un amène bien Je prophétise l'élévation Je prophétise l'élévation Au nom de Jésus Vive longtemps, vive longtemps Quel est ce Dieu-là Qui rabasse ma terre Et il lève Le rabaissement de Dieu Au milieu de tes ennemis Amène le regard de tes ennemis sur toi Les gens diront qu'elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne Il n'a pas dit qu'elle chrétienne Il fait ses offrandes Elle fait la plus belle à l'Église Mais où est son Dieu ? Mais ils ont oublié une seule chose Après la mort, il y a la résurrection 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 Ton Dieu n'a pas resté dans le tambour Il est sorti vivant du tambour Il a dit à la mort Où est ton aiguillon ? Où est ta victoire ? Mord ! Tu ne pourras pas me retenir ici Parce que Patricia a besoin de moi Litophique a besoin de moi Traoré a besoin de moi Bois a besoin de moi Croissy a besoin de moi Mord ! Où est ton aiguillon ? Pensez qu'il était mort En réalité Il était descendu dans le séjour des morts Pour arracher les clés De la mort Il dit donne-moi les clés de la mort Je veux récupérer les clés Je veux vous dire quelque chose La Bible dit La vie et la mort Sont au pouvoir de notre langue Et la Bible nous dit Choisis la vie Je pourrais dire quoi ? Si je décide Je ne vais pas mourir maintenant J'ai le droit De vivre longtemps Tu as le droit De vivre longtemps La mort ne t'arrêtera pas La mort ne t'arrêtera pas La mort ne t'arrêtera pas Les gens peuvent mourir autour de toi Mais toi tu ne mourras pas Écoute-moi bien La force au lion Avait déchiré certaines personnes Parce que c'est un lieu de condamnation On a jeté certaines personnes dans la force au lion Les lions les a dévoués Mais quand on arrive au tour de Daniel Il est devenu camarade avec le lion Il est devenu camarade avec le lion Les lions l'ont reconnu Il dit tu es mon ami Je ne peux pas te manger Je prophétis ce soir Le problème devant toi Deviendra une solution Le problème ne te va pas t'engloutir Il dit tu es mon ami Je ne veux pas t'engloutir Au nom de Jésus Est-ce que ça va ce soir ? Jésus est ressuscité Il est en live Il a ressuscité Il a ressuscité Je vous raccorde Est-ce que ça va ce soir ? Ok Est-ce que ça va au nom qui te va ? Il a ressuscité J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton amour Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence Car nous vivons dans ce monde à plein de souffrances Nous vivons dans ce monde à plein de souffrances Nous vivons dans ce monde à plein de cris Sans ta présence, mon Dieu, nous irons nous Je t'en supplie, voilà mon âme Je suis résenté La présence, mon évangile La parole, mon régnier Je t'en supplie, voilà mon âme Laisse les gens te critiquer, laisse les gens te rejeter Laisse les gens t'humilier La présence, mon âme La présence, mon âme La présence, mon âme Dans tout ce moment Je ne fais toujours jamais les bras Je referai toujours fidèle à toi Je sais que tu es toujours le bête Si tu es toujours le bête Si tu as réchaîné, si tu n'as pas changé Dis-moi quelque chose Mon Dieu, dis-moi quelque chose Je t'en supplie, Je n'ai pas le bête Les entiers sont morts Le Bouddha, il est mort Le Barabou du Quartier, il est mort Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour Jésus a ressuscité Jésus a ressuscité Jésus a ressuscité Jésus a ressuscité